Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois sur Cuisine Pâtisse. Aujourd'hui je vais vous faire un gâteau très original ça vous dit café caramel et citron et bien suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure je prépare l'insert citron un peu de colorant 80 g de sucre glace et 2 jus de citron et des zestes de citron j'ai mis une feuille et demi de gélatine dans de l'eau froide dix minutes avant je vais essorer et mettre dans l'insert citron désolé pas l'insert citron mais le colis de jus de citron avec le colorant vert je vais laisser un peu refroidir avant de mélanger avec la crème liquide entière j'ai fouetté huit centilitres de crème liquide entière que je vais mélanger avec les roulis de citron les gilles de citron je vais renverser dans mon moule et laisser toute une nuit au congélateur voilà pour la mousse café caramel je vais utiliser 5 millilitres des caramels la page caramels 6 millilitres de dolce et gusto 110 g de sucre glace 25 centilitres de crème liquide entière et trois feuilles de gélatine je vais commencer par mettre les trois feuilles de gélatine dans de l'eau froide dix minutes avant le temps de les déshydraté ensuite je vais mettre la crème liquide qui est très très froide dans la cuve du batteur je vais rajouter un peu un peu mon sucre glace augmenter un peu le volume à vitesse la crème chantilly est prête je vais la laisser au lit de gélatine dans une casserole j'ai dans le caramel au beurre salé liquide enfin une apache et les dossiers gusto que je vais faire chauffer je vais faire chauffer une fois le mélange caramels caramels beurre salé et l'eau chez gusto est chaude je vais retirer du feu je vais essorer la gélatine que j'ai mis que j'avais mis auparavant dix minutes dans de l'eau froide c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'obtiens une belle mousse caramel café Ensuite, je dépose l'insert Et je termine avec la mousse Et voilà, j'obtiens une belle mousse Et voilà, j'obtiens une belle mousse Pour le glaçage de mon gâteau C'est un glaçage miroir Et je vais utiliser 165 g de chocolat blanc 165 g de sucre en poudre 100 g d'eau 165 g de lait concentré sucré 155 g de glucose 4 feuilles et demi de gélatine Et un colorant alimentaire Ça c'est à votre choix Je commence par mettre mes feuilles de gélatine Dans de l'eau froide Pour les déshydrater Ensuite, dans une carcérol Je mets l'eau Je rajoute le sucre Et le sucre glycose Après 2 à 3 minutes Je vais rembesser Le chocolat dans un grand bol Je vais couper le gaz Et je vais rembesser le tout Dans le chocolat blanc J'attends une minute Après je mélange le tout Une fois le chocolat est bien fondu Je vais essorer la gélatine Ensuite, je vais rajouter le lait Les colorants Une pointe Je vais rajouter un peu Pour obtenir La couleur que je veux Et enfin Je vais bien mixer le tout Et afin de passer au tamis Pour éviter les grumeaux Et je vais avoir Un glaçage très lisse Le glaçage doit être entre 32 et 35 degrés Là, apparemment c'est bon On démouler le gâteau Voilà Je vais démouler mon entre-mère Et je vais rembesserer le gâteau applied Je vais déjer On démouler mon entre-mère Ja, je vais déjer Au revoir Et je vais déjer Un glaçage Et on démouler le gâteau Au revoir Et voilà, c'est fini avec mon entrée bien originale. Vous aurez la recette en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez. Je vous dis à très 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 bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.